Cette séquence de la cérémonie d'ouverture des JO a choqué des millions de personnes et on se devait d'en parler. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et franchement on en a pris plein la vue, il y avait plein de belles choses. La scène était animée par des jeux d'eau dans tous les sens, il y avait de magnifiques jeux de lumière et des artistes qui se sont succédés tout au long du trajet jusqu'à la tour Eiffel. Franchement, techniquement, c'était magnifique. Mais malheureusement, l'héritage chrétien de la France qui aurait pu briller par son patrimoine, ses grandes œuvres sociales ou ses grands hommes, c'est vu réduit à ça. Un tableau vivant de drag queen représentant assez clairement la sainte scène. La scène pour nous les chrétiens, c'est les derniers instants de la vie du Christ, c'est juste avant de vivre sa passion. Il partage un dernier repas avec ses disciples et c'est là qu'il institue l'eucharistie, c'est-à-dire que chaque dimanche, quand on va à la messe, c'est cette scène qu'on commémore. D'ailleurs, on se met généralement à genoux en signe de respect et de dévotion. Il faut comprendre que c'est vraiment le cœur de notre foi et le sommet du sacré. Les personnages qu'on voit là sur cette scène, si on prend celui-là par exemple, ils étaient quelques secondes avant en train de danser à quatre pattes devant les caméras. Et puis sur le plan suivant, on les voit tranquillement en train de mimer la sainte scène dans des tenues plus que provocantes. La question c'est, pourquoi faire ? À quoi ça sert de faire ça à ce moment-là dans une scène qui est hyper sexualisée ? Pourquoi on met une référence religieuse ? Pourquoi on met une référence chrétienne ? Toute la soirée a été pensée autour du thème de la diversité, du respect de l'autre. On parle pendant quatre heures d'unité, de paix, de sport comme moyen de lier les nations et on vient les fracturer, on oublie tout en juste quelques secondes. Parce que non, cette fois, ce n'est pas seulement à la petite minorité de catholiques français à qui on manque de respect, mais bien aux deux milliards de chrétiens du monde entier. On ne peut pas s'empêcher d'y voir une forme de provocation, une manière de dire aux cathos, votre foi et votre bonne mœurs, voilà ce qu'on en fait. Honnêtement, on n'avait aucune envie de commencer ces JO par une polémique, on était plutôt dans un bon esprit. D'ailleurs, on avait préparé d'autres contenus pour le début des JO. Mais si nous, catholiques, on ne réagit pas à ça, qui va le faire ? Voilà, malgré ce petit coup de gueule matinal, évidemment, on soutiendra à fond nos athlètes français durant ces Jeux Olympiques. On espère que les JO seront à la hauteur, surtout, de notre beau pays, de notre belle nation et de tout ce qui fait sa grandeur. Profitons de ces deux semaines de sport pour nous réjouir de voir autant de nations, autant de peuples différents, aux cultures multiples, se rassembler juste autour du sport. Vive les JO olympiques, vive la France et vive Céline Dion ! Sous-titrage ST' 501